Nous avons rencontré le réalisateur Gilles Perret pour son nouveau film qui s'intitule La Ferme des Bertrand. Gilles Perret, nous l'avons rencontré en Touraine, plus exactement à Tours, au cinéma studio. Gilles Perret, Marion Rissou, qui étaient venus il y a deux ans, étaient venus présenter leur première fiction qui s'appelle Reprise en main. Et donc là, c'est un retour au film documentaire et peut-être avec le film le plus personnel que vous ayez fait. Oui, oui, c'est peut-être un peu plus personnel parce que tout simplement La Ferme des Bertrand, moi je suis né, j'ai grandi et on l'a vu toujours dans ce petit amont que vous allez voir qui s'appelle Quincy, donc moi je n'ai jamais bougé de cet endroit-là. La Ferme des Bertrand, c'est la ferme voisine, c'est-à-dire qu'on est à 70 mètres, donc c'est du très local pour le coup. Voilà, et donc effectivement, et aussi dans ce film, il y a un retour sur le premier film que j'avais fait, puisque mon premier film documentaire était déjà consacré à cette ferme-là, j'avais tourné en 1997-1998, donc voilà, c'est un truc personnel parce que son premier film, on s'en souvient, surtout que j'avais fait ce film alors que je ne connaissais rien à rien au cinéma, j'étais cameraman pour les autres et que j'avais filmé mes voisins sur un an, et puis que c'est seulement après qu'on m'avait dit que j'avais fait un documentaire. On sort de chez nous, on vient dans d'autres contrées, donc on est toujours curieux de savoir comment vous allez recevoir le film, donc à tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait on vous emmène à la maison par le nuage. Gilles Perret, nous venons de voir votre dernier film, votre nouveau film, on ne dit pas le dernier parce que ce ne sera pas le dernier, et donc moi j'ai été agréablement surpris, donc cela s'étale sur 50 ans, et vous revenez à vos premiers amours, puisque le premier film que vous aviez fait, c'était avec eux. Effectivement, je reviens 25 ans après sur la ferme des Bertrand, parce que la ferme des Bertrand, c'est tout simplement la ferme de mes voisins, puisque moi je suis né, j'ai grandi, et j'habite toujours dans le même petit village au Savoyard de Quincy, et donc les Bertrands c'est la ferme d'à côté. Et donc j'avais fait mon premier film en 1997-98, en documentaire, que quasiment personne n'avait vu, mais qui avait été primé dans quelques festivals, on avait envie de le ressortir, pour le faire voir, et puis on s'est dit, autant filmer la nouvelle génération, donc nous revoilà dans un film qui mélange 5 générations à l'image sur 50 ans. Il n'y a pas eu besoin de les convaincre, ça a été plus facile que la première fois, je suppose ? Oui, la nouvelle génération, en fait, comme ils avaient connaissance du film de 1997-98, ils ont accepté facilement, et puis moi, il faut vous imaginer que je les connais depuis qu'ils sont bébés et gamins, donc on se connaît en tant que voisins, en tant qu'amis, donc ça a été facile de les convaincre. J'ai aussi une manière de faire, de filmer, qui est quand même très minimaliste, je suis tout seul souvent, et donc ce n'est pas Hollywood qui débarque, et puis ils me font confiance, donc ce n'était pas très compliqué à faire. C'était plus facile d'oublier la caméra, finalement ? Oui, oui, c'est vrai que d'une manière générale, sur mes films, j'ai toujours la caméra à l'épaule, je travaille seul, et j'essaye de faire en sorte d'être le plus naturel possible avec les gens, et d'avoir un échange d'être humain à être humain, ce qui fait qu'on ouvre le procédé de film, et j'ai l'impression que ça se fait quand même assez facile, avec l'avantage, effectivement, de bien se connaître. Alors, c'est un film sur la transmission, et puis sur l'évolution aussi ? Oui, c'est un film sur la transmission, puisqu'on parle de la vie en général, avec des gens qui meurent, des gens qui naissent, puisque sur 50 ans, forcément, ça parle aussi du sens où on donne le travail, pour quoi on travaille, pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on transmet, c'est un film qui parle de la nature, c'est qu'est-ce qu'on fait de la nature, comment on l'entretient, comment on le transmet, qu'est-ce qu'on devient, donc voilà, c'est un film assez universel, en fait, même si c'est la toile de fond, c'est l'agriculture. Si je vous dis que c'est votre film le moins politique, est-ce que ça vous vexe ou pas ? Parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus humain. Vous avez toujours fait des films humains, même quand vous êtes... Mais c'est vrai que là, celui-ci, j'ai l'impression qu'il s'intéresse encore plus à l'humain, à l'intime. Le social est mêlé quand même à leur vie. Oui, oui, non, mais après, je veux dire, même si on est dans une histoire de famille, le fond est politique dans le sens où on raconte quand même ce qu'est devenue l'agriculture, pourquoi elle est devenue comme ça, et comment la nature évolue, pourquoi la nature évolue comme ça, et aussi qui pose la question du sens du travail, pour qui on travaille, pour quoi on travaille, et qu'est-ce qu'on transmet. Donc dans ce sens-là, c'est un film politique, mais qui n'est pas forcément étiqueté. Effectivement, c'est un film peut-être plus personnel et moins politique, au sens où on l'entend assez communément. Oui, en tout cas, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de point de vue marqué. Non, après, d'une manière générale, sur mes films, j'évite le discours. Je ne pense pas que vous voyez un de mes films où il y a des tirades ou des discours politiques, puisque ça passe toujours par des êtres humains et par des ressentis, même si c'est des films très politiques, qui racontent l'histoire collective, mais ça ne se fait pas par le discours. C'est vrai aussi, pour les films que je fais avec François Réfin, on fait la chasse au discours. Il y a d'autres endroits pour faire du discours, il y a des tracts, non pas que ce soit méprisant par rapport au discours, mais si on veut avoir notre place au cinéma, il faut faire du cinéma, il ne faut pas faire du discours. Il faut faire les films avec les gens, et pour les gens. C'est ça, votre cinéma ? Oui, carrément. Moi, je fais des films pour redonner de la visibilité aux gens, et que les gens se voient dedans. Et surtout pas des films ni donneurs de leçons, ni dominants, ni analytiques, mais que les gens, quand ils vont au cinéma, ils aient l'impression d'être à ma place, et qu'ils aient l'impression aussi de se voir sur l'écran. Parce qu'il y a plein de gens qui méritent leur place sur des grands écrans, alors que leur place aura été volée au profit du bling-bling, et de gens à la réussite facile, comme l'arbre, la veille. Alors avec la ferme des Bertrand, vous réalisez un film qui parle à tout le monde, parce qu'en même temps, là vous commencez la tournée des avant-premières, vous allez dans plusieurs régions, est-ce qu'il y a des différences entre les régions ou pas, notoire ? Non, il n'y a pas beaucoup de différences entre les régions. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais nous, notre inquiétude, évidemment, quand on fait un film sur nos voisins, c'est on se dit, bon, on va intéresser nos voisins, on va intéresser le village, mais est-ce qu'on va intéresser plus largement ? Et en fait, on se rend compte que partout, le film est assez universel, et qu'où qu'on aille dans les régions françaises, il y a une histoire, et tout le monde a un lien plus ou moins direct avec l'agriculture, et puis cette histoire de transmission, même si on n'est pas dans l'agriculture, et le temps qui passe, la vie qui passe, ça touche les gens. C'est pour ça que c'est un film qui est finalement, on se rend compte avec le temps, que c'est un film qui est assez universel. Est-ce que, techniquement, le fait d'avoir fait le film précédent une fiction, est-ce que ça vous a fait changer de technique ou de point de vue sur comment faire un documentaire ? Non, mais j'ai fait en sorte que la fiction, déjà c'était une fiction qui était très documentée, qui était quand même très réaliste, et donc je n'ai pas l'impression que le fait d'avoir fait une fiction ait changé ma façon de faire du documentaire. Non, je préférerais à la limite que mes prochaines fictions s'approchent encore plus du documentaire, parce que j'aime bien avoir quelque chose de très réactif et très charnel, avec la caméra proche des gens, et peut-être que la prochaine fiction, ce sera encore plus ça. Oui, alors nous, on a prévu de parler de ce film. Vous avez demandé aux spectateurs de remplir aussi, parce que ça marche bien, le bouche à oreille. Et là, pour une fois qu'Internet peut être positif, ça vous aide beaucoup pour... Ah ben moi, nous on fait de l'artisanat, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans le cinéma que moi c'est de l'artisanat à tous les étages, c'est de la débrouille. Moi j'ai commencé comme ça, vouloir être indépendant, produire de façon indépendante, distribuer nous-mêmes, on relève les adresses mail dans les salles, parce qu'on se constitue un réseau de gens qui soutiennent ce qu'on fait. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait des fictions, parce qu'on a des films qui marchent pas trop mal finalement, et qu'il faut oublier d'où on vient. Et moi, voilà, je continue, et puis je pense qu'on a de la chance d'avoir pas mal de gens qui suivent ce que je fais ou ce qu'on fait avec François Ruffin et Marion, mais ça s'entretient. Et puis voilà, il faut surtout pas oublier d'où on vient et à qui on doit la reconnaissance. Alors le public est très important, parce que c'est vrai que sur pratiquement tous vos films, vous avez rencontré le public. Oui, jusqu'à l'âge, effectivement, mais mes films marchent pas trop mal. Alors voilà, ce que nous souhaitons, c'est que ce film rencontre son public une nouvelle fois. Nous aussi on le souhaite. Oui, le 31 janvier, c'est ça ? Oui, c'est ça, le 31 janvier. Donc pour nous c'est exceptionnel, parce que Cinezoom est basé sur Marseille, d'habitude on vous voit ou à Marseille ou à Aix-en-Provence. Là nous sommes revenus aux sources, en Touraine, donc voilà, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des salles pleines de partout en France. Oui, nous serons à Marseille, je dirais, allez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Vers le 25 peut-être, janvier ? Non, 24. De toute façon, on va relayer l'information dès la semaine prochaine, sans aucun souci. Et ça sera aux variétés peut-être ? Oui, voilà. En tout cas, nous, on vous remercie de faire de tels films. On ne va pas parler plus, mais juste dire que vous avez un nouveau documentaire avec François Ruffin en préparation. Et puis, une nouvelle fiction, parce que quand on pique au jeu, on se laisse prendre ? C'est ça. Merci beaucoup, Gilles Perret. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada